Je ne sais pas, je faisais peur à ce moment-là. On fait un saut de mouton. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Médoc à table. On va rejoindre Marion du Château Fontesto qui nous a donné rendez-vous au bord du lac de la propriété. C'est parti ! Salut Clara ! Bonjour Marion ! Bienvenue au Château Fontesto ! Merci ! Je t'invite à monter sur mon paddle, tu vas voir c'est un moyen super sympa de découvrir notre lac. Ok ! Ouais ! Ok, on gaine ! Tu fais du yoga ? Je fais du yoga ! Tu as l'impression d'être Pocahontas ! Il y en a une au milieu et une sur la gauche. Maintenant, on va au fourneau. Ok ! Et je te propose qu'on cuisine des empanadas. Ok ! C'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que c'est lié à mon histoire et au fait que j'ai découvert le vin en Argentine. D'accord ! C'est là-bas que j'ai commencé à apprécier les vins rouges, le Malbec notamment. Et c'est vraiment un petit plat qui est autour de la convivialité. Il faut une pâte et une farce. Pour la pâte, il faut de la farine, des huiles, un œuf. Je l'enrope comme pour les crêpes ? Exactement ! Ouais ! Tu te débrouilles bien ! Je suis trop contente d'apprendre à faire ça ! Et pendant ce temps, on va s'attaquer à la garniture. Ok ! Donc le canard ! Voilà ! À base de canard ! Ça va être super rapide ! Les cuisses ! Les cuisses de canard ! On déviote ! Voilà ! Parfait ! On va le faire au couteau. C'est bien ! Pourquoi tu t'es installée dans le Médoc du coup ? C'est rentrée d'Argentine et direct ? Exactement ! Tout ce qui m'importait, moi, c'était vraiment plutôt d'être dans la nature et pas du tout en ville. Ouais ! Et depuis un an, du coup, on m'a proposé de m'occuper de la gérance. Je suis un peu chef d'orchestre. Ouais ! Est-ce que tu aimes le gingembre ? J'aime beaucoup le gingembre, ouais ! On va le râper du coup dans le... J'espère que tout le monde a une journée de lit pour te voir soi. Alors la touche finale, je vais te mettre 3 cuillères de confit d'oignons. C'est une forchette ! Ah pardon ! C'est très grave ! Notre farce est prête. On va mettre un tout petit peu de poivre et de sel. Du coup, je suis allée chercher la pâte qui était au frigo. C'est trop cool de faire ça ! L'idée, c'est vraiment d'étaler assez finement pour après se servir des bols et faire des petits cercles. On va essayer de les garnir. Un petit tas de viande pour mettre sur une moitié. Ok ! On va bien sceller les bords de la panadas. J'ai choisi notre cuvée Variations de Fontesto, qui est une micro-cuvée qui est réalisée les bonnes années quand on a des récoltes suffisantes qui nous permettent de faire des... C'est très bien ! C'est un vin qui a été élevé 100% en barriques neuves. Ouais ! Donc il a ce côté épicé. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. On ne goûterez pas les empanadas. C'est super bon ! En effet, avec le gingembre, ça se marie super bien ! C'est bien débrouillé ! Ouais ! On a une petite tradition qui veut qu'on me note. Donc... Tiens, je te laisse les prendre. À 10 ! Ouais ! Ouais ! Bravo, Tara ! Et à proveeces ! Gracias !